Salut à toutes, salut à tous, les poilutes et les poilues. J'ai reçu un nouvel instrument de torture, en fait j'hésitais pour me séparer de ce truc là, et avec le traitement que je prends pour repousser les cheveux, ça ne fait pas repousser que les cheveux, ça fait aussi repousser les poils, là, ici, donc avec les hormones et compagnie, enfin je ne prends pas d'hormones, je ne suis pas cochon et d'hormones, mais bon, enfin voilà, il m'arrive d'avoir, il m'arrive, j'ai des poils de mâtons ici et un peu ici, donc j'utilisais la cire pour l'enlever, mais c'est chiant, enfin, voilà, quand tu as des placements, ça repousse, tu promenais avec ta place à épiler, voilà, et donc j'avais décidé peut-être d'aller en institut pour faire une épilation définitive au laser, et là, je suis tombée sur une vente privée, donc sur le site vente privée, de ce truc-là, épilaser de déchet EpiLady, alors c'est pas un épilateur à lumière pulsée, comme on voit partout, c'est bien un épilateur laser, donc il va cibler le poil à la racine, je vais vous montrer l'instrument de torture, donc déjà le coffret, alors normalement, il est vendu 599 euros, là, je l'ai acheté à 249 euros, donc sur vente privée, il y a deux formules, la formule que j'ai prise, qui est donc l'épilateur, donc la machine, voilà, qui fait clignoter mon ordinateur, bon je vais la débrancher en attendant, donc la machine, avec un câble, une clé USB, pour télécharger le logiciel, et puis soit un écran d'ordinateur, soit une application sur son téléphone portable, la deuxième version, c'était toujours la même machine, mais avec un écran portable, un écran, uniquement pour ça, au format d'un téléphone portable, quasiment, ou une petite tablette, donc j'ai pas pris avec la petite tablette, puisque moi je le fais sur mon PC, si j'ai besoin, je peux le faire aussi sur mon téléphone mobile, puisqu'il y a des adaptateurs aussi dans le coffret, donc là, j'ai branché l'adaptateur pour le PC, j'ai aussi un adaptateur pour le mobile, avec des prises micro, micro SD, enfin micro SD, micro USB, voilà, ici, donc je peux le faire sur mon téléphone, ou sur l'ordinateur, mais comme j'ai plus de mémoire sur mon téléphone, je le fais sur l'ordinateur, puis comme ça, vous verrez mieux. Alors, donc c'est bien un truc laser, donc ce qu'ils préconisent, c'est bien sûr d'essayer avant sur une surface en dehors du visage, c'est pas préconisé pour les peaux foncées, et ça fonctionne également sur les poils blancs, contrairement à la lumière pulsée qui, elle, fonctionne pas sur les poils blancs, je crois. Ça fonctionne pas sur le duvet, vous allez voir tout à l'heure pourquoi, parce que le duvet est trop petit, et on peut pas le cibler et le brûler normalement. Donc j'ai installé avec la clé dans le PC le logiciel, dedans vous avez, en fait c'est pas dur, il y a un bouton marche, un bouton pour regarder l'image, puisqu'il y a une caméra intégrée dans ce truc-là, et puis un bouton pour regarder la vidéo du guide, je vous passe la vidéo, vous regardez sur YouTube, il y en a des vidéos, vous cherchez EpiLaser EpiLady, et vous allez trouver. Donc moi ce que je voulais faire, c'était la démonstration en live, puisque j'ai commencé déjà, j'ai fait déjà une séance, et je trouvais bizarre que mes poils tombent pas, et en fait j'ai compris pourquoi. Donc on va cibler le poil avec ça, donc avec la caméra, on va le flasher, et en fait il faut le flasher trois fois de suite pour arriver à atteindre le bulbe et que le poil tombe, et ça je l'avais pas fait trois fois de suite, je l'avais fait juste une fois. Autre chose, si un jour vous l'investissez maintenant, ou si vous l'avez déjà, le poil doit pas être trop long, donc il faut le couper entre 1 et 2 mm, bon on ne se promène pas dans la rue avec les barbes de 3 mètres de long non plus, mais si le poil est trop long, vous allez voir, enfin quoi que là normalement je les ai coupés, mais on voit vraiment, ça gêne en fait pour viser, si le poil est trop long, s'il y en a deux qui sont là à côté de l'autre, voilà, ça se chevauche, c'est pas pratique, donc il y a un cache de protection, un petit truc pour viser, un seul bouton pour l'allumer et pour tirer, c'est rigolo, allez je branche et je vous montre, donc là il est branché, vous voyez la caméra fonctionne déjà, je vais enlever le cache, et je vais vous montrer un exemple, alors sur le bras ça va pas être trop bon, je l'ai pas allumé, forcément ça marche moins bien, donc on appuie longtemps pour l'allumer, voilà, donc là à l'intérieur il y a une petite lumière qui s'allumait, qui va permettre de viser, voilà, alors sur le bras est-ce qu'on voit mes poils, on les voit, vous voyez, ça c'est un poil là, ici, là, on a un poil du bras, les petits trucs ici c'est les cellules de la peau, c'est ce qui fait les liaisons entre les cellules, donc c'est pas des poils, donc le but du jeu c'est, vous voyez il y a un petit carré, je vais pousser le miroir, on recommence, donc là on voit bien, tiens, le poil, alors c'est pas facile parce que c'est au millimètre, donc là vous voyez le poil, il faut trouver, donc on a un petit carré pour viser, il faut trouver la racine du poil, donc il faut arriver à trouver le sens de rotation, donc c'est comme ça, et pour descendre, c'est comme ça, alors c'est pas vraiment pas facile du tout, bon, je vais pas le faire sur le bras, je vais le faire directement ici, puisque j'ai pris l'habitude de faire ici, et vous allez voir le truc, c'est dégueu, donc là on n'a pas de poils, ici, bon, je vous passe les poils, ah là là, je vais vous montrer ma life et mon truc dégueu, voilà, ah on en a un beau ici, donc je vise, vous voyez l'éclairage ici, donc je suis bien, je vise bien le bulbe, et donc, s'il te plaît coco, voilà, et là je tire, alors ça picote, une fois, deux fois, trois fois, donc normalement je l'ai eu, alors ce qu'on voit aussi, c'est que le bulbe en fait, se met à gonfler, parce que ça le brûle, en fait, voilà, ensuite, suivant, ah, celui-ci, c'est un poil sous la peau, qui est pas sorti, donc on va le laisser tranquille, on a son copain, vous voyez, comme c'est dégueu, hyper dégueu, hop, ici, on le tire, ça picote, ah, là, j'ai tiré à côté, donc vous voyez, il s'est coupé, donc là, il est brûlé, donc je vais retirer pour avoir le bulbe, ah, je vais tirer ce truc-là, donc je retire, hop, et donc je vais refaire un tir, voilà, pour bien essayer d'avoir la racine, suivant, bon, je vais pas vous faire tous mes poils, forcément, alors au bout d'un moment, ça sent un peu le cochon gris, hein, ça pue, ça sniffe, celui-ci, ça doit être un que j'ai eu l'autre jour, vous voyez, il est aussi, toc, donc faites gaffe par rapport à votre pot, trois tiers, voilà, allez, j'arrête, je ne vais pas vous passer la séance de torture, je finirai toute seule, donc on sent bien que ça brûle, ça sent le cochon gris, ok, je vais l'éteindre, voilà, donc le bilan, il faut faire entre, je crois que c'est six et huit passages, il y a un petit guide dans le coffret qui explique exactement les précautions d'emploi, parce que c'est un laser, donc il faut faire gaffe aussi de pas tirer face à un miroir, puisque c'est un gel laser, il faut pas tirer sur des zones au-dessus du niveau, enfin, du niveau, je crois que c'est le nez ici, donc pour les hommes qui ont des poils sur le nez, ça marche, mais il faut pas aller trop haut, donc ça marche pas pour les sourcils, c'est surtout pas, si vous tirez dans l'œil, vous brûlez la rétine quand même, c'est, voilà, et donc c'est à pas mettre dans les mains des gamins non plus, euh, voilà, celui-ci, il est fait principalement pour les zones sensibles, donc, euh, le visage, les aisselles et je crois le maillot, euh, honnêtement pour faire les jambes, si vous êtes patient, faites les jambes, mais poil par poil les jambes, bon courage, vous me raconterez combien de jours vous avez mis pour faire la première séance, voilà, parce que c'est vraiment tout petit, donc l'entrée de la caméra, c'est vraiment un poil par un poil, vous pouvez pas tirer deux poils en même temps, c'est pas possible, donc euh, voilà, c'est pour ça, je pense qu'ils appellent ça pour les zones sensibles, parce que c'est vraiment un tout petit, alors que les épilateurs à lumière pulsée, je crois qu'en plus c'est pas de l'épilation définitive, là c'est l'épilation définitive, à lumière pulsée, le champ est beaucoup plus large, on vise pas, hein, on passe par zone, on flash, hop, on descend, on flash, euh, là il faut vraiment arriver à cibler, enfin, en gros, vous avez vu, vous n'êtes pas mignote, hein, comment ça fonctionne, et donc il y a un temps de rechargement, donc il faut bien le recharger aussi, euh, de 4h, il existe de 4h, alors moi je l'ai mis en charge, mais euh, 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 ça fait plus de 4h, et il est toujours pas vert, donc euh, est-ce qu'il y a un problème au niveau de la diode, je ne sais pas, mais bon, il fonctionne quand même. Euh, voilà ce que je voulais vous dire sur l'épilateur laser, euh, et puis, donc je vous redirai, euh, je vais faire mes 6 séances de flash, et puis je vous redirai si c'est vraiment du définitif, ou si ça repousse, voilà, voilà, séance terminée, et ben, à la prochaine, salut !